La collection secrète, une série de 7 peintures commencées il y a 3 ans, en 2021 et terminées en 2024. 7 peintures jamais révélées jusqu'à maintenant. Plus que de simples œuvres, ces 7 toiles racontent une histoire, chacune à la sienne. Dans les prochaines vidéos, je vous les présenterai une par une avec l'histoire associée. Ces 7 peintures ont un pouvoir étrange sur moi, un pouvoir qu'aucune autre n'a. Après toutes ces années, mon cœur se sent prêt à les montrer et à les raconter. Pour certaines raisons, ça va en anxieuse, parler de soi en vulnérable. Mais souvenez-vous, c'est justement quand on a peur qu'il faut sauter. Car derrière la peur se cache un trésor enfoui, au plus profond de soi. Dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué que peindre était assez difficile pour moi en ce moment. Après ça, je réfléchissais à ce que je devais faire ou ne pas faire. Chaque jour, quand je me levais, je me retrouvais face à ma table de peinture. Et à force de la voir sans peindre, je me sentais coupable. Coupable de ne pas peindre alors que la table était là, à m'attendre. Et un beau jour, j'en ai eu marre de la voir, j'avais l'impression qu'elle me mettait des coups de pression. Alors je l'ai mise hors de ma vue. Elle est toujours là, mais je ne la vois plus. A la place, j'ai mis en valeur ma coiffeuse. Ce qui est drôle, c'est que plus jeune, avoir une coiffeuse comme la mienne était un objectif. Je l'ai obtenu il y a des années, mais la table de peinture prenait tout l'espace. Et maintenant que ma coiffeuse occupe cet espace, je me suis rappelée de tout ça. Mon attention a toujours été focalisée sur la peinture. Suite à ce changement, j'ai commencé à ressentir l'envie de peindre à nouveau. Mais je sentais aussi que ce n'était pas encore le moment de passer à l'action. Pour rappel, ça fait maintenant deux mois que je n'ai pas peint. À mesure que les jours passaient, je modifiais ma chambre petit à petit. Et j'ai commencé à vouloir décorer mes murs avec mes peintures. En cherchant parmi toutes mes oeuvres, je suis tombée sur celle de la collection secrète. J'ai accroché certaines peintures un peu partout chez moi, mais celle de la collection devait rester frais de moi. J'ai voulu les accrocher, mais le problème c'est que si je le faisais, quand je recommencerai à filmer, vous les verriez avant que je vous les présente. Et ces oeuvres sont mes coups de coeur. Ce ne sont pas des toiles que je peux simplement prendre en photo et publier sans vous en raconter l'histoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout raconter, enfin. Et puis ça tombe à pic parce que les 7 peintures elles sont terminées et le processus il a été filmé il y a un moment maintenant. Du coup ça me laissera le temps de réfléchir pendant que je prépare toutes ces vidéos avant de reprendre le pinceau à nouveau. Et vous savez quoi ? Je pense que transformer ma chambre en atelier d'art était une erreur. Quand j'ai commencé mes calligraphies, mes peintures, ma chambre c'était simplement une chambre sans table qui me fixait pour que je peigne. Mais une fois qu'elle est devenue un atelier, chaque fois que j'y entrais, l'ambiance était uniquement peinture, peinture et encore peinture. Ça a fini par limiter ma créativité. Quand la chambre est juste une chambre, ça te laisse de l'espace dans la tête pour imaginer, pour être inspiré. Ce vide est précieux, car tu le remplis avec tes propres inspirations. C'est comme si, en structurant trop l'espace autour de la peinture, j'avais étouffé cette liberté. Quand ma chambre est redevenue une chambre, j'ai eu l'envie de la décorer avec mes œuvres. Avant, c'était un atelier. Accrocher mes toiles n'avait pas le même intérêt. C'était juste peindre. Ce changement de focus m'a fait beaucoup de bien, car il a recréé cet espace de liberté, ouvrant la voie à de nouveaux horizons. Mais maintenant, rentrons dans le vif du sujet, la collection secrète. Pour comprendre le début de l'histoire, il ne faut pas retourner en 2021, quand j'ai commencé à la peindre, mais en 2019. Oui, aussi loin. Car c'est là que tout a commencé. En 2019, mon style artistique était très différent de ce que vous voyez aujourd'hui. Je venais tout juste d'intégrer le style rosace à la calligraphie arabe. A l'époque, j'apprenais à utiliser l'encre. Je m'ennuie très vite si je reste dans le même style trop longtemps. L'année précédente, j'étais plus dans le style mandala. C'était donc quelque chose de nouveau pour moi. Et vous savez, quand je découvre quelque chose de nouveau, je suis en mode découverte. Et c'est le mode le plus passionnant. On ne vit jamais deux fois en mode découverte. Après, c'est l'intégration. Donc je profitais au maximum. J'en faisais partout. Surtout en classe où, étrangement, j'avais le plus d'inspiration. J'étais passionnée et regardée. J'ai retrouvé quelques archives de 2019. Je ne faisais pas que de la calligraphie arabe. Sur cette photo, vous pouvez voir que j'ai customisé la pochette de mon ami. J'étais très à l'aise dans ce style d'art. Et pour le moment, je n'avais pas spécialement envie de découvrir autre chose. Jusqu'à ce qu'un voyage très spécial développe en moi, très discrètement et subtilement, l'envie de me dépasser. Quelques jours après mes 18 ans, ma famille et moi sommes allés faire le petit pèlerinage à la Mecque. Avant d'aller à la Mecque, on passe par la ville de Médine. J'imagine que je ne vous apprends rien en vous disant que voir un endroit en photo et le voir en vrai, ce sont deux choses radicalement différentes. Eh bien, la mosquée de Médine a déclenché en moi une obsession pour les dômes. Chaque jour, je voyais le dôme et chaque jour, j'étais un peu plus impressionnée. Et la météo était incroyable avec des levées et couchées de soleil magnifiques chaque jour. Le ciel était toujours d'un bleu si intense accompagné par le vert du dôme. Et ce n'était pas tout. La ville en elle-même inspirait la paix. J'étais tombée sous le charme. Je me souviens que pendant le voyage, un jour, en admirant la mosquée, je m'étais dit « Il y a quand même des gens qui peignent ça ». À l'époque, je suivais des artistes incroyables sur Instagram et ils peignaient souvent des mosquées, dont la mosquée de Médine. Jamais je ne me suis dit qu'un jour, je pourrais peut-être, moi aussi, peindre un si bel endroit. J'étais plutôt concentrée sur les calligraphies arabes qu'on pouvait apercevoir à l'intérieur de la mosquée. Celles-là, en revanche, je voulais les reproduire. À l'époque, j'avais une vision très limitée de moi-même et de mon art. Pour moi, je devais rester dans mon domaine, à ma place, parce que c'était ce que je savais faire de mieux. Essayer d'apprendre quelque chose de nouveau risquait de troubler mon égo, car je réussissais calligraphie après calligraphie. Aller vers les paysages signifierait recommencer à zéro, explorer l'inconnu, et faire face à des échecs et des réussites à nouveau. L'imprévisible, quoi. Et non merci, il valait mieux rester dans le présent et le futur prévisible, n'est-ce pas ? Donc je rentre et je continue mes calligraphies rosaces, mais ma tête est encore à Médine. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à mes proches que 2019 a été une année unique, même avant le voyage, dès le premier jour de l'année. Évidemment, le voyage a joué un rôle, mais ça a commencé avant. C'était une année paisible, amusante, et l'énergie était incroyable et nouvelle. Mais maintenant, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je comprends un peu mieux ce qui s'est passé. Mon système nerveux s'est calmé cette année-là, et j'étais moi-même plus paisible. Et c'est pourquoi ça s'est reflété sur mon environnement extérieur. Je vivais dans le moment présent, sans me soucier du passé ou du futur. Cette année-là, pour la première fois depuis des années, je ne m'imaginais plus ce qui pouvait se passer de pire, mais ce qui pouvait se passer de mieux. J'avais changé de lunettes, donc de vision de vie. Un jour, alors que j'étais sur YouTube, un tutoriel de peinture me recommandait sur la page d'accueil. C'était le tutoriel qui allait changer ma vie. C'était un tuto pour peindre une fontaine. Je l'ai regardé une fois, et il m'avait l'air bien compliqué. Puis une deuxième fois, un peu moins. Et à la troisième, je me suis dit, je crois que je pourrais peut-être essayer. Donc, je cherchais le tuto partout. Le tuto dont je vous parle, ça fait des jours, je cherchais les trouver. Il est là, ça me rend trop de stagiques il y a 5 ans. Et je vous mettrai dans la porte de recherche. Oh mon dieu. C'est le premier tuto que j'ai fait. Et un jour, dans un élan de courage, j'ai essayé. En rentrant des cours, je pensais retrouver mes pinceaux. Parce que oui, ça m'a pris plusieurs jours. Je n'avais jamais peint de paysages, et c'était difficile de suivre ce tutoriel. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je suis contente. Il m'a parti là, il y a parti là. C'est normal que c'est moi, je vais au M.G. Et enfin, je l'ai terminé. Et c'est devenu mon trophée. Ma fierté. Et le lendemain, il y avait une fête à la mosquée de ma ville. J'avais un stand où j'écrivais les prénoms des enfants en calligraphie arabe et en français. Dans le même temps, je présentais mon trophée à tout le monde. J'étais vraiment trop contente. Et vous l'aurez deviné, cette toile a ouvert une nouvelle porte, la voie vers les paysages. Un mois plus tard, j'enrais essaie un autre, mais sans tuto. Je voulais peindre la mosquée bleue, et je me suis dit que si j'arrivais à la peindre, alors je pourrais peindre la mosquée de mes jeans et la Mecque. Et cette fois, c'était encore plus difficile. Mais le résultat m'a beaucoup plu. Et de là, j'ai commencé à m'imaginer ce que j'aimerais peindre. Je suis une grande rêveuse. Et j'ai toujours imaginé ce que j'aimerais avoir ou ce que je voudrais devenir, sans savoir que je faisais de la visualisation. Ça avait l'air fou pour ma version de 18 ans, parce que quand même, ça avait l'air si compliqué. Je regardais les photos que j'avais prises du voyage, puis je me disais, ah oui, quand même, c'est beaucoup de détails. Pour ce qui est de la Mecque, après avoir peint ces paysages en 2019, j'ai essayé de la peindre. Mais ce fut un échec. Il y a quelques jours, ça fait officiellement trois mois depuis que j'ai pu toucher un pinceau. Et... Bah, je n'avais toujours pas envie, depuis juillet. Et il s'est passé quelque chose d'inattendu et d'incroyable. C'est une bonne nouvelle. C'était quand ? Dites-vous, on est... Enfin, quelques jours. On est mercredi. Et samedi dernier, je me réveille à 5h du mat' et j'ai grave envie de peindre. Et j'ai une idée... Et j'ai une idée toute faite dans ma tête. Et... Et je prends une toile, je commence à faire le croquis. Et dans la journée, je commence à peindre. Et la toile, elle est gigantesque. Ce n'est pas les toiles que je fais habituellement. Et je suis allée tellement vite, mais mon corps, il m'a donné une condition. Ne filme pas. Et je n'avais pas envie de filmer. Et du coup, je n'ai pas filmé. J'ai pris des photos par contre et j'ai publié sur Patreon si vous voulez voir la nouvelle toile parce que je ne vais pas la montrer avant un moment. Et ensuite, je l'ai commencé samedi. Et chaque jour, jusqu'à... Lundi, c'était... Ouais, lundi. Lundi, je l'ai terminé. Samedi, je l'ai commencé samedi et lundi, c'était terminé. Et du samedi au lundi, à chaque fois que je me levais, j'avais super hâte de peindre. J'avais cette sensation que j'avais à l'époque. Tout le temps, envie de peindre. Passionnée. La dernière fois que j'ai ressenti ça, je pense que c'était en fin 2021. Et puis, 2022, ça a commencé à... à s'éteindre, on va dire. Et... Franchement, je suis... Je dis ça avec tellement de nonchalance parce que je suis fatiguée. Mais... C'était incroyable. Ça allait trop vite. Et lundi, quand je l'ai terminé, je me suis dit, waouh ! Donc, c'est ça que je ressentais tout le temps. Et je n'avais pas la valeur de ça avant parce que pour moi, c'était naturel. Et... Alors que maintenant, que j'ai perdu cette passion et que je l'ai retrouvée pendant un certain temps, bah... Il y a une grosse différence. Je sens la valeur. Genre, je me suis dit, waouh ! C'était vraiment quelque chose. Je ne sentais pas le temps. En fait, je... Je ne faisais pas attention au temps. J'étais là avec mon ordi, je regardais des trucs et tout. Et je peignais sur le chevalet, mon grand chevalet. C'était la première fois que je faisais ça. Je trouvais dans cette grande toile. Pendant le deuxième. Et c'était grave confortable. Je n'ai pas remis ma table de peinture, du coup. Je pense que le chevalet, ça suffit. Et c'était vraiment trop, trop bien. Et la passion, là, le feu, il est encore là. Et du coup, j'ai fait un petit croquis que je veux faire, là. En vite fait. Mais ça fait trop du bien. Genre, j'avais ça tous les jours. Et c'est une folie pour moi. Parce que quand même, j'imagine un truc, je le mets sur une toile. Et je le faisais tout le temps. Naturellement. Moi, c'était naturel. Jusqu'à ce que je le perds. Et voilà. Et du coup, moi, ce qui m'étonne, c'est que je n'ai pas repris sur une petite toile. J'ai repris sur une grande toile. Je vous montrais. Genre, mes toiles habituelles. Et la toile que j'ai faite. Et la passion, elle est toujours là. Du coup, je vais faire un petit croquis. Là, mon corps, il m'autorise à filmer. Enfin, mon cœur, encore. Et moi, j'ai envie de faire un mandala de la fleur que... Des fleurs qu'il y avait ici. Mais bon, c'était vraiment trop, trop bien. C'était vraiment... Bah, c'était le moment présent. Et je pense que ce qui a rallumé le feu, c'est quand j'ai fait ce montage et que j'ai retrouvé les archives, là, où j'ai fait ma première toile. L'intonation de ma voix. Et je sais pas, ça avait quelque chose en moi quand j'ai regardé la vidéo. Toutes mes anciennes photos. J'ai tout revu, en fait. Et je sais pas. Ça a rallumé le feu qui était presque éteint. Du coup, on va dessiner. Par contre, je pense pas que... Je vais peindre dans cette vidéo. Juste le croquis, ça me suffit. Donc là, c'est le début. J'ai envie de faire une rosace. On va savoir comment. Je vais m'inspirer de mes anciennes rosaces. J'aime beaucoup celle-là. Mais je pense pas que je vais faire le cercle ici. Juste ça. Parfois, on souhaite aller dans un endroit précis. Mais avant de pouvoir y parvenir, il faudra d'abord faire des arrêts à certains endroits pour pouvoir être prêt avant d'arriver dans notre destination idéale. Dans mon cas, je voulais peindre ces paysages qui me font en rêver. Ces structures incroyables. Mais avant ça, je suis passée par tant d'arrêts. Des arrêts qui n'étaient pas des obstacles à mes yeux. Parce que chaque arrêt était une nouvelle chose que j'apprenais dans le monde si vaste de la peinture. Vous savez, j'avais une version faussée par le temps de mon propre parcours. Parce qu'en préparant cette vidéo, j'ai cru qu'il m'avait fallu deux ans avant d'arriver à destination. Mais en fait, ça a seulement duré un an pour me sentir prête à aller là où je voulais tant aller. Si en début 2020, je venais tout juste d'apprendre à faire un blend, en décembre, j'étais déjà capable de peindre la mer ou des paysages ressemblant à des photos. Tout au long de l'année 2020, j'ai peint de tout. Mais vraiment de tout. Mais il y a un paysage que j'ai peint deux fois. Une première fois en mai et une deuxième fois en décembre. Et n'est-ce pas fou qu'en sept mois seulement, on peut passer de ça à ça ? Mais malgré que je me sentais prête à peindre ce paysage que je voulais tant peindre, je ne l'ai peint qu'en août 2021 au lieu de janvier. Et pourquoi ? Ma soif de curiosité avait grandi. Et le manque de courage qui s'était transformé en audace à chaque peinture me disait qu'on pouvait faire plus. Et par plus, je veux dire apprendre la peinture à l'huile. Car ça faisait depuis milieu 2020 que je regardais des vidéos sur comment l'utiliser. Et j'avais été attirée par le fait que la peinture prenait du temps à sécher. Moi qui avais appris à peindre vite, je voulais pouvoir avoir la liberté du temps. Je voulais ralentir. Et en milieu 2021, en août, je testais enfin ma toute première peinture à l'huile qui fut un succès. Et quelques jours plus tard, je me lance enfin. J'avais trouvé une photo qui représentait bien la vibe que je ressentais là-bas. Cette toile était en réalité ma deuxième peinture à l'huile. Et c'est avec la pratique qu'on apprend, n'est-ce pas ? Et bien, c'est avec cette deuxième toile que j'ai vraiment compris et appris comment utiliser la peinture à l'huile. La première peinture ne nécessitait qu'une technique. En revanche, le paysage bien complexe qui m'attendait, lui, en demandait beaucoup pour une débutante en peinture à l'huile comme moi. Je dis toujours que si je réussis mes peintures à l'huile, c'est parce que j'ai peint ce paysage qui, à lui tout seul, m'a appris ce que je devais savoir. Et à chaque coup de pinceau, j'apprenais. À chaque coup de pinceau, j'étais impressionnée par le résultat que ça a donné. À chaque coup de pinceau, j'avais hâte du prochain. En peignant cette toile, je revivais ce moment présent à nouveau. C'était une expérience transcendante. Le temps n'existait plus. J'avais l'impression d'être en contact direct avec la moi de 2019 qui regardait ce dôme. Oui, Bouchra, comme tu le disais, il y a des gens qui peignent ça. Et me croiras-tu si je te disais que tu fais partie de ces gens ? Et voici le moment présent, ou l'instant présent, entre admiration, patience et persévérance. Le monde entier peut être distrait, mais pas nous. Tout comme ces deux hommes assis, nous sommes ancrés dans le moment présent. Tout comme eux et la moi d'il y a cinq ans, nous sommes face au dôme et au paysage incroyable qu'est la mosquée de Médine. À travers cette peinture, je vous fais vivre mon passé, ici et maintenant. Mais même si la peinture était terminée, ça ne l'était pas vraiment. Mon cœur m'interdisait de révéler cette peinture sur le réseau. Parce que ce n'était pas seulement une histoire de peinture, c'était une histoire avec des émotions. Rappelez-vous, on est en août 2021, je venais tout juste de créer ma chaîne YouTube au moment de cette peinture. Je n'aimais pas écrire des pavés sous mes posts Insta, parce que j'avais l'impression qu'on ne ressentait rien. Quand je racontais l'histoire de mes œuvres, c'était trop robotique. Je postais avec comme légende un pavé en dessous et ainsi de suite pour chaque toile et donc pour chaque poste. Je voulais ressentir et vous faire ressentir. Mais pour ça, j'ai dû prendre un détour bien long. Si à l'époque, je pensais qu'une fois cette peinture terminée, j'aurais atteint mon objectif, une fois arrivé à destination, ou plutôt que je croyais être arrivé à destination, je découvrais qu'il me restait encore beaucoup à apprendre, comme l'art de savoir raconter une histoire, le storytelling. Et pour ça, il fallait que je libère ma voix bien bloquée. Je devais aussi apprendre l'art visuel avec la vidéo. Mais avant tout, je devais comprendre et savoir expliquer mes propres ressentis avec plus d'une phrase. Et si aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai pu trouver l'harmonie entre tout ça. Et aujourd'hui, tout est aligné. Peu importe où vous souhaitez aller, laissez-vous porter par le vent. Et un jour, bien inattendu, vous vous retrouverez là où vous devez exactement être. Pas là où vous voulez, mais là où vous devez être. Et c'est dans l'instant présent. Vous vous rappelez ce que j'ai dit au début sur le mode découverte, le meilleur moment ? Si c'est avec cette toile que j'ai appris à peindre à lui, c'est aussi là où je suis entrée dans le mode découverte. Mais à la deuxième peinture, le mode découverte s'intensifiera. Mais pouvez-vous deviner où nous irons la prochaine fois ? A très vite.